Bonjour Nicolas Delaunay. Bonjour. La configuration de cette élection est inhabituelle, puisqu'on a un président, Uru Kenyatta, qui ne peut pas se représenter, qui a lâché son vice-président, William Ruto, pour soutenir de manière explicite un troisième personnage, un ancien opposant, Raila Odinga. Qu'est-ce qui explique cette rupture ? C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est totalement inédite dans l'histoire politique kenyenne, avec d'un côté Raila Odinga, qui est figure historique de l'opposition au Kenya et qui mène campagne quasiment comme le candidat du pouvoir, vu qu'il est soutenu par le président sortant. Et de l'autre, on a William Ruto, qui est le vice-président sortant et qui, par la force des choses, a presque endossé le rôle de candidat d'opposition. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que les alliances politiques au Kenya sont souvent dictées par le pragmatisme et une volonté de survie politique et économique de la part des élites, et beaucoup moins par l'idéologie. Ce sont des alliances qui bougent assez régulièrement. Après, sur les raisons précises de la rupture entre les deux hommes, c'est beaucoup plus flou. Des sources au sein du camp Kenyatta avancent qu'ils étaient préoccupés par les accusations de corruption qui ont marqué la carrière politique de William Ruto. Le camp Kenyatta a également avancé et que William Ruto voyait d'un très mauvais œil le rapprochement qui avait été opéré entre Uru Kenyatta et Raila Odinga début 2018. Et les sources au sein du camp Kenyatta avancent que le camp Kenyatta et la famille Kenyatta voient en fait une présidence Ruto beaucoup trop imprévisible et que leur intérêt économique et politique serait mieux servi par une présidence Odinga. Le sortant Uru Kenyatta n'est donc pas candidat à cette élection parce qu'il n'avait pas constitutionnellement droit à un troisième mandat. Est-ce que son ombre tout de même a plané d'une manière ou d'une autre sur la campagne ? L'ombre d'Uru Kenyatta a indéniablement plané sur cette élection. On sent qu'il y a une véritable volonté de la part du président sortant de modeler d'une manière ou d'une autre sa succession et tout simplement parce qu'il soutient ouvertement un des deux candidats. Donc ça veut dire qu'il est visible publiquement, il s'affiche, il fait campagne en faveur de Raila Odinga et donc forcément il occupe un grand espace politique dans cette campagne. Nicolas Delaunay, quelles sont les questions qui préoccupent le plus les Kenyans à la veille de ce scrutin ? Très clairement, c'est la hausse du coût de la vie. Le Kenya, comme beaucoup d'autres pays, subit toujours les conséquences du ralentissement économique dû à la pandémie du Covid-19 ainsi que la hausse du prix des marchandises et des denrées alimentaires en raison de la guerre en Ukraine. De plus, le nord du Kenya, comme une bonne partie de la camp de l'Afrique, fait face actuellement à sa pire sécheresse en 40 ans et donc ça a forcément des conséquences sur la santé économique du Kenya. Un autre des sentiments qui prédomine, c'est qu'il y a une sorte de fatigue de la part de l'électorat vis-à-vis des jeux d'alliance des élites politiques. Les candidats ont du mal à convaincre l'électorat qu'ils comprennent vraiment leur situation et donc on note ce désintérêt de la part des électeurs notamment auprès des jeunes électeurs qui ne se sont pas inscrits en nombre sur les listes électorales. Et à la veille de ce scrutin, qu'est-ce que vous retenez de la campagne qui vient de se dérouler ? Je retiendrai ce qui me semble être un développement positif pour la scène politique kenyenne, c'est que la rhétorique de la campagne électorale a été beaucoup moins tournée vers la mobilisation des groupes ethniques en tant que blocs électoraux et a beaucoup plus porté sur d'autres questions. Avec notamment William Routot qui a beaucoup joué sur la dynamique de l'anti-establishment en quelque sorte, en jouant beaucoup sur ses origines beaucoup plus modestes. Qu'est-ce qui explique qu'on est assisté à ce changement de registre ? Est-ce que c'est cette configuration politique complètement neuve dont on parlait il y a un instant ? Oui, je pense qu'indirectement, le revirement d'Uru Kenyatta a en quelque sorte redistribué les cartes de la politique kenyane. Uru Kenyatta, qui est issue de la communauté Kikuyu, et Raila Odinga, qui est issue de la communauté Luo, qui sont des rivaux historiques, se sont retrouvés en fait dans une alliance que certains pourraient même qualifier contre-nature. Et donc c'est ça qui a complètement redistribué les cartes. Merci Nicolas Dolaunet. Merci beaucoup.